J'ai l'impression, dans le livre que tu viens d'écrire, c'était un livre qui encore plus peut-être que les précédents ont été construits autour de personnages qui sont des doubles un peu. Oui, dans Variations de Paul. C'est vrai que c'est une sorte d'autobiographie éclatée. En fait, même une sorte d'autoportrait rêvé dans lequel je me sépare, je me sépare dans tous les personnages, je suis éclaté dans tous les personnages, ma famille aussi est réinventée et c'est vrai que c'est une sorte de rêve de ce que j'aurais pu être ou j'aurais dû être ou ce que j'aurais pu faire si j'étais né à tel endroit, à tel moment. Il y a eu des 2, 3, 4 années où j'étais plus dans ce truc de travailler le monde extérieur, de le regarder, de voir ce qui se passe, quelles sont les problématiques, le changement climatique, Internet, le transhumanisme, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai envie de me laisser submerger directement. De plonger, quoi. Oui, c'est de moins contrôler que dans les livres, d'y aller complètement. Toujours sa vie, Paul la vivra au présent, l'entendra au présent, l'écrira dans l'instant. Il ne déteste pas les autres temps, mais il ne sait pas les employer. Une histoire vieille de 10 ans, il la racontera au présent de l'indicatif, comme si elle se déroulait sous ses yeux. Il fera de même pour l'avenir, puisque tout est là, partout et dans le même temps. Paul apprendra quelques années plus tard que ses notes des premiers jours, ce sont les concertos pour piano de Mozart, peut-être les numéros 9 et 21, les nocturnes de Chopin, la joie Vivaldi. Sa mère les a emportés un jour dans sa valise, et les voilà qui revivent sur ce tourne-disque. La caisse en bois brut s'appelle donc comme ça. Il la prend là aussi un jour de mai, comme les autres, et il tourne et l'emporte vers des pays de neige et de cathédrales plongées dans la nuit. Autour de lui, les façades passent-elles de la mythole Europa qu'il arpentera plus tard, au milieu desquelles sa mère a grandi. L'idée, c'était de suivre sur presque un siècle, une famille, trois générations de mélomanes, de passionnés de musique, qui traverseraient comme ça différents lieux, genres musicaux, à travers la pratique ou l'écoute de ces musiques. Ce personnage de Paul, il a un don, c'est qu'il entend ça, il entend ce qu'il y a derrière la musique. Et donc, en fait, d'écrire sur la musique m'a peut-être naturellement porté à écrire sur moi, sur cette passion-là, et puis sur ma famille. C'est les variations musicales que Paul ne cesse de tracer un peu partout. Et c'est surtout les variations à l'intérieur d'une même famille, chacun et la variation de l'autre, en fait. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'est le roman le plus personnel que j'ai écrit jusqu'à présent.